Générique 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 Bonjour Mesdames et Messieurs, mercredi 11 janvier 2023. Georges Yalala, combattant de l'IDP Sonore qui vous en direct chez nous. C'est mercredi, Georges. Bonjour et bonne arrivée. Bonjour Jisté, bonjour les téléspectateurs, bonjour tout le monde. Nous vous demandons encore de nous suivre à l'intégrité sur Congo Live Télévisions. Nous vous demandons bonne suite. Merci. Plusieurs sujets d'actualité. On commence d'abord par les informations que vous avez à votre disposition, Georges, parce que vous êtes parmi ces personnes qui suivent en tout cas, de près, ce qui se passe dans les retours. C'est quoi les dernières informations à la minute que vous avez ? Avant de passer d'abord par les informations de retour, j'aimerais aussi communiquer ou peut-être réformer toute la population congolaise et celle du Nord qui va particuler que le numéro 1 de l'armée est à Goma. Oui, ça on en a déjà parlé, Georges. Pas encore. Chez nous, c'est déjà diffusé. Ok. On en a déjà parlé chez nous dans nos précédentes émissions. Peut-être qu'on pourra y revenir également tout au long de cette interview. Ça va, ça va. C'est-à-dire qu'on a signalé encore des affrontements. Ce matin, Akiseguru, c'est-à-dire après Kiwanja sur la route de Ichacha, à environ 20 kilomètres après la cité de Kiwanja, route Ichacha. Il y a aussi des affrontements qu'on a signalé vers Tongo. Oui. Il y a eu des affrontements entre les résistants autodéfacés avec les FARDC qui ont attaqué les cas de M23, qui ont riposté contre les attaques de M23. Et les M23 ont subi de sérieux problèmes. Et voilà, au moins sur les fronts, la comptabilité des fronts qui ont eu lieu dans les 48 terres qui suivent. D'accord. Aujourd'hui, on ne parle plus des affrontements entre FARDC M23. Dans les communications, aujourd'hui, on vient de nous montrer que ce sont aujourd'hui des groupes armés locaux qui se battent contre les M23. Est-ce que c'est ça ? En fait, non. Là où il y a les groupes locaux, il y a aussi des FARDC. Les groupes locaux d'autodéfense ne s'autogèrent pas parce qu'il y a certains points où on cherche quand même à les évacuer de la ligne des flots. Et comme ils sont appelés à faire la vigilance, parce qu'au moins ils répondent à l'appel du chef de l'État où on nous a parlé de faire la vigilance. Et ce sont aussi des groupes armés qui cherchent aussi à protéger leurs détectories, surtout leurs milieux, où ils ont évolué. Et vous trouverez, les FARDC sont là, parce que si ce n'était que seulement les groupes locaux, les M23 seraient déjà très loin, peut-être à Walikali. Mais comme les FARDC, bien sûr, est dans une situation de cesser le fait, elles ne peuvent que riposter les FARDC. C'est-à-dire, elles ne peuvent pas se laisser faire quand il y a une provocation. Et c'est ainsi que, quand il y a cette provocation, bien sûr, dans les parages, s'il y a réellement les autodéfaceurs, ils vont aussi se défendre. Surtout chercher à vouloir musculer, à vouloir récupérer même les milieux. C'est là pourquoi ? Parce que, quand on a été en Aérobien la dernière fois, les groupes locaux avaient dit ceci. Nous allons déposer nos armes après avoir chassé d'abord l'ennemi, l'ennemi commet qu'on appelle M23. C'est-à-dire, c'est de cette façon-là qu'après Nairobi, la dernière fois, ils sont venus aussi prendre la ligne de front parce qu'on leur avait dit que l'ennemi commet et d'ailleurs, l'ennemi qui les avait appelés à être dans la forêt, c'était d'abord l'agression rwandaise. De cette façon-là, ils se sont d'abord dit nous devons alors protéger notre territoire national. C'est pourquoi vous les trouvez chaque fois en ligne de front. Est-ce que, parce qu'il faut préciser que le Nord-Kivu, il faut dire, alors l'Est du Congo compte des centaines de groupes armés. S'ils sont d'aller-retour aussi, il y a une cinquantaine, si je ne me trompe pas. C'est le plaisir des experts. Est-ce que ces groupes armés qui sont d'aller-retour, se sont coalisés ensemble pour combattre les M23, c'est ça ? En fait, les groupes locaux, d'abord, ils ne sont pas sur un même endroit. Oui. Et ils n'ont pas un commandement commet. C'est-à-dire, ils sont parsemés par-ci, par-là. Et quand c'est d'aller-retour, quand, par exemple, les M23 se retrouvent sur un sol où se trouve tel groupe, le groupe va riposter. De sa manière. Ah, d'accord. C'est comme ça que ça marche. Oui, oui, c'est comme ça que ça marche. De sa manière. Pas à dire qu'ils sont alors engadrés par les FADC. Bon, ils sont alors commandés par les FADC. Non. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Les FADC ne les commandent pas. Malgré ce que les Rwandais, avec les M23, ont toujours dénoncé de dire que la coalition FADC n'y en aura pas. C'est pas ça. C'est faux. Non, non, non. Ce n'est pas comme ça. Donc, les groupes armés, ils se sont parsemés dans les territoires des retours. Pas seulement à les retours. Mais dans les différentes zones. Quand vous arrivez même au site qui vit, ils sont là. Au Grand Nord, ils sont là. À Nitu, ils sont là. Maintenant, quand vous les croisez dans leur milieu naturel, ils les ripostent. Mais à Goma, il n'y en a pas quand même. Je ne sais pas. À Ville de Goma, je n'ai jamais vu un seul groupe armé. Vous êtes ici ? Bon, je n'en ai jamais appris. Mais il a un jour attendu. Si vous pouvez m'apprendre. Non, non, je vous pose juste la question. Parce que vous... À Goma, vous savez, Goma a 18 quartiers. Et tous les 18 quartiers sont gérés par les chefs de quartier. Alors, où sera alors ce groupe armé si c'est dans Goma ? Alors, qui dit à Goma, genre ? Non, à Goma, non. Je le répète, les 18 quartiers sont gérés par les chefs de quartier sous les bilions du maire de la ville. Mais qui dit souvent à Goma ? Parce qu'il y a souvent une criminalité. S'ils sont à Goma, la criminalité, elle est autre que les groupes armés. Vous savez, la criminalité, même nos civils que nous voyons ici, comme chacun a sa façon de faire ou de concevoir sa vie, il peut d'un moment à l'autre prendre une arme d'une manière clandestine et aller tirer sur son ami parce qu'il est affamé. Les 40 voleurs, par exemple. Prenons les 40 voleurs. C'est ça, c'est ce que je veux. Les 40 voleurs. Les gens qui partent toute la nuit, un groupe de 40 personnes, Georges ? C'est un nom qu'on appelle 40. C'est déjà 40 voleurs. Ils sont au-delà des 40. C'est un nom 40 voleurs. Mais en réalité, un groupe de 40 voleurs quand même ne peut pas directement se déplacer toute la nuit. Ça, qui est quand même une petite interpellation de l'autorité. La population a toujours décrié, c'est l'agence. En fait, les 40 voleurs, c'est un phénomène que nous-mêmes aussi nous décrivons. C'est-à-dire, quelque part, surtout, moi, je ne suis pas en train d'accuser la police, mais je dirais qu'il y a une très grande défaillance dans notre police. Certaines parlent même d'une qui aura une collaboration. Dans la police, il y a une certaine défaillance. Ça va. Ça, il reviendra prochainement. Georges, vous êtes revenu également sur la visite du général Tchouéoué, le chef d'État. Le chef d'État major général des FARDC en ce jour, il est arrivé hier à Goma. Au pied d'avion, il a été accueilli par le général Constantin, gouverneur du Nord-Kivu. C'est le plus source militaire. Le numéro un des FARDC vient au Nord-Kivu dans une mission d'inspection. Parce qu'il faut préciser également, c'est sa première visite dans cette partie Est du Congo, précisément au Nord-Kivu, depuis la prise de ses fonctions. dans un mot, quel signe M. Georges Célovon ? Tout d'abord, moi, comme membre de l'UDPS, comme cadre de l'UDPS au Nord-Kivu, je lui souhaite un beau séjour au Nord-Kivu. Je lui demande aussi de bien faire un travail, un beau travail, un travail réellement d'inspection au Nord-Kivu. Parce que si la province a toujours été à proie, c'est parce que quelquefois, les services d'inspection aussi faillent quelque part. Je voudrais dire quoi ? Le Nord-Kivu, c'est une province vraiment problématique. Et les autorités qu'on voit ici arriver à Goma, c'est comme si certaines viennent pour leur mission propre au lieu de faire la mission de l'État. et comme ils viennent pour une mission d'inspection, il faut qu'ils fassent l'inspection pour au nom et pour le compte de la population. Quand nous évoquons le problème des 40 volets, quand même sanctionner les gens, on ne peut pas accepter que les 40 volets continuent à acculer la population. Une année dira et il n'y a pas de sanction. Christian, venez faire le travail au nom et pour le compte de la population du Nord-Kivu. Nous en avons marre. Et l'inspection signifie contrôle, contrôle sérieux et minutieux. Je vous évite à ce contrôle-là. En fait, les gens du Nord-Kivu, la population surtout, a vraiment souffert très longtemps. Peut-être que c'est vous qui serez le sauveur de cette population. Revenons à Goma surtout. Nous avons vu dernièrement l'armée même des bruits qui circulaient. Même certains combattants qui venaient ici dire des récrits. Par exemple, prenons le problème des récrits. Certains récrits m'arrivaient pour dire qu'ils ont manqué à manger. Ça fait honte. alors qu'il y a des frais à louer pour le recrutement. Pendant ce moment où il y a des mobilisations, les chefs de l'État appellent déjà de s'enrôler dans l'armée. Le manque des rations, c'est ça. ça, vraiment, je ne veux pas peut-être... C'est votre régime, monsieur Jean. Je ne veux pas peut-être... C'est pourquoi je l'appelle à une inspection la vraie. Parce qu'on ne peut qu'à mettre ce qu'il faut continuer à décrire beaucoup d'histoires, même des petites choses. Même des petites. Ça, non. Ça, non. On ne peut pas quand même comme banderite pouvoir décrire. Mais c'est une honte pour vous, Georges. Mais dans l'autre province, est-ce que ça se passe toujours comme ça ? Pourtant, nous avons des informations du Sud Kivu, du Litturké, les choses se sont passées très bien. Mais pourquoi toujours ici, il y a toujours et ça ne va pas ? Venez faire l'inspection la bonne, la vraie. D'accord. Peux-tu parler d'un ouf de soulagement à l'arrivée du général ? Un ouf de soulagement pour la population ? un ouf de soulagement pourquoi ? Ce que je dis ici, je ne sais pas ce que les gens vont m'écouter. Nous sommes en Goma. Parfois, parfois, je dis parfois, il y a certaines choses qui ne marchent pas parce qu'il n'y a pas une bonne inspection. Et voilà qu'il vient pour l'inspection. Ils sont nombrés. Il vient pour l'inspection. N'est-ce pas que c'est ici où on a attrapé Mmeyav en train de vouloir céder la place à l'ennemi ? Ça, c'est le réseau social. La justice ne s'est jamais prononcée quant à cette question. Mais au moins, il est arrêté. La famille a dénoncé et a qualifié cela des encharnements. Il n'y a pas de problème. Mais jusqu'à là, la justice on va en parler prochainement. Révenons dans le sujet. Acceptons qu'il n'y a pas de problème. C'est ici où on a tué un général commandant réseau. C'est ici là où il y a des problèmes également. C'est là où il y a l'M23. C'est pourquoi je vous dis que même dans nos mappingas, il faut qu'il y ait aussi du sérieux. C'est ça d'ailleurs la mission de l'inspection. N'est-ce pas ? Il faut qu'il y ait du sérieux. Je ne sais pas pourquoi quelqu'un peut se donner toujours ce courage-là de tuer un général parce qu'il a été peut-être rigide à une mission quelconque. Il faut toujours qu'on se dise bon, c'est ça. Non. Monsieur Christian Chouéoui, faites votre travail et nous allons aussi vous évaluer et vous coter à partir de votre travail parce qu'on peut aujourd'hui coter monsieur Mbal à partir de ces faits. Vous aussi, vous serez coter à partir de vos faits, de vos réalisations. C'est le régime qui sera coté parce que pour plusieurs experts, le régime n'a pas été à mesure de ramener la paix. Au moins, les régimes commencent quand même à appeler même le chef d'état-major à l'inspection. C'est le régime qui a amené également les Kenyans ici. Les Kenyans sont là pour une émission. Attendez, lui, pour aussi. Pour controverseur aujourd'hui. non. La population ne connaît pas en réalité les vrais fonds du problème. dans les sujets. Voilà, c'est vous qui m'avez amené à côté. Oui, référents dans les sujets. Je le répète, Christian vient pour une inspection. Je répète, je réitère, faites l'inspection en eau et pour le code de la population. Merci, Georges. On va passer à une autre actualité. Vous avez suivi le président rwandais ? Vous l'avez suivi ? En fait, le président rwandais il commence déjà à crier. Vous savez, on crie quand on est menacé. Kagame ne veut pas porter le fardeau de la RDC. Kagame ne veut pas porter le fardeau. Kagame ne veut même expliquer les ressources qui ont voulu chez lui. Kagame ne veut plus faire adresse des réfugiés qui viennent de la RDC pour le Rwanda. Kagame parle beaucoup d'histoires. Kagame écrit comme le Tête de Nationale essaie de voir ce qu'il dit comment il a été fait. Bon, sur les cris de Kagame. C'est-à-dire... Selon vous, pourquoi ? La dernière fois, disons, les années passées, les résumes passés, il n'écriait même pas. Il était l'homme le plus silencieux. Mais aujourd'hui, pourquoi il écrit ? Parce qu'il est réellement malmené par la politique agissante de notre chef de l'État. C'est la politique de ramener les gens à l'ordre. Kagame a été pendant longtemps dans le désordre. Quand on ramène à l'ordre, il commence à crier. Qui l'a amené à l'ordre ? La politique c'est ce qu'il dit. Quand, par exemple, on lui dit ne plus encore amener vos soldats d'une manière intempestive à la RDC, il crie. Retirez vos soldats M23 voici le seul congolais il crie. Faites du Rwanda un pays réellement démocratique il crie. Voilà le cri. Voilà la détresse qu'il sent dans sa peau. Donc Kagame doit revenir à la raison. Kagame doit être réellement un homme d'État. Je suis entré de décrire une chose. Il s'est dit nous avons réussi des communautés venir de Macissi fuir à la guerre. Alors quel M23 n'a pas encore été Macissi ? Et ceux qui sont partis de Macissi vers le Rwanda on ne sait pas qui ils sont. Est-ce qu'ils sont de quelle communauté ? Est-ce que ce sont des Congolais Georges ? Voilà la question. C'est là Kagame il dit qu'il y a des Congolais qui viennent de Macissi pour rentrer au Rwanda parce qu'ils fuient les affrontements entre les FDC et le M23. Arrivé là-bas il dit ils n'ont pas été au Rwanda. Mais c'est un peu bizarre. Voilà c'est ce qu'il crie lui. Les gens qui sont partis réellement au Rwanda nous avons vu certains passer par la grande barrière aller au Rwanda alors que réellement il n'y a jamais eu de guerre. Et maintenant ceux qui partent là est-ce qu'ils sont des Rwanda ? Est-ce qu'ils sont des Nyanga ? Est-ce qu'ils sont des Tembo ? Est-ce qu'ils sont des Nandes ? Est-ce qu'ils sont des... Mais si vous allez voir de près ce sont des personnes qui n'ont même morphologie. Et moi je veux dire qu'on va les retourner chez eux. Tout simplement. Chez eux où ? Vous savez la politique de cette région Kankam est l'amplifié de beaucoup d'histoires. Les gens avec nous avons été dans de bonnes et très sessères relations mais à l'arrivée de Kankam les choses se sont empirées. Quand vous parlez que les gens qui se sont rendus au Rwanda seraient il faut les préciser comme ça les mêmes morphologies là vous faites aller sur à quel commun. Autour tu es. Effectivement. Comment seulement les gens imaginez prenons n'est-ce pas que nous avons tout le temps que l'olive c'est une cité réellement habité dans quelque part de tous. Mais quand vous arrivez à Kichanga c'est un dîméli-mélo c'est un mélange c'est un métissage c'est beaucoup de gens. Mais les gens comment les gens vont quitter Kichanga ? Une seule communauté soit disant soit disant que fuya la guerre ils vont aller passer partout à Kichanga pour le Rwanda alors que nos frères houndé majoritairement d'ailleurs dans la cité ils sont là avec leurs affaires avec leurs bétails avec tout il n'y a jamais eu de combat dans la cité de Kichanga mais les gens vont fouiller Kichanga pour le Rwanda n'est-ce pas une politique moi je l'appelle une politique rétrograde est-ce que ceux qui ont fui là par hasard il n'y a pas certains combattants de l'IDPS ça dérivera d'ailleurs on pose juste une question ça dérivera jamais un combattant de l'IDPS qui va fuir l'IDPS avant moi et aller au Rwanda et aller au Rwanda il va aller lancer une fédération non 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 effectivement nous avons une fédération à Kigali c'est bien sûr nous en avons nous en avons nous l'IDPS l'IDPS se trouve partout dans le monde même au Rwanda à Kampala nous en avons on parle au Rwanda à Kigali bien sûr l'IDPS c'est un parti de masse ce sont des Rwandais des Bengois mais croyez-vous pas que les Congolais vivent à Kigali on pose la question l'IDPS c'est un parti ce sont des Congolais des Rwandais des Congolais je le répète des Congolais des vrais Congolais ce sont des graves révélations des Congolais je l'ai dit à Kigali arrivez à Kigali mais c'est pas c'est pas très loin c'est ici à côté les Congolais sont là à Bujumbura les Congolais sont là on reste au Rwanda et souvent quand M. Bisséle s'est rendu à Kigali il les racontait souvent en fait Bisséle il était dans une émission purement une émission purement de l'Etat et quand M. Bisséle le parle je l'avais encore dit la fois passée M. Bisséle c'est réellement un proche du chef de l'Etat ça on ne dit pas il a une commission d'affectation du cabinet présidentiel et lui il a été envoyé par le président mais c'est pas peut-être qu'il n'a pas correctement rempli sa mission merci Georges oui l'objectif c'était pas vraiment de conquérir les espaces si c'était pour conquérir les espaces aujourd'hui j'essaierais à Kisangani parce qu'il n'y a pas une armée pour m'instrauter c'est le colonel vous êtes Georges un faux fouillant un faux fouillant quelqu'un qui se dit qu'il n'a jamais été engagé par qui que ce soit maintenant il travaille toujours dans le retour pas même dans tout retour c'est à dire qu'il a manqué la force de traverser même la ruine mais ils étaient ici à Kisangani Georges ils étaient ici à Kisangani ils sont là et qui les a qui les a empêchés de venir à Abdelge qui les a empêchés de prendre de prendre les gouvernorats ils ont respecté Luanda comment ils sont arrivés ici alors que Luanda avait commencé quand ils étaient à Bunogam c'est à dire ce sont des gens des inutiles des n'importe quoi je les prends pour je ne veux pas injurer personne merci Georges je ne veux injurer personne c'est les dépenses non quelqu'un qui se dit moi s'il s'agissait peut-être de prendre les localités je serais déjà à Kisangani parce que je ne suis arrêté par personne merci Georges mais il n'a jamais franchi même Kibumba il n'a jamais même été à Goma moi encore à Kichanga encore très loin même Kibiriz il n'a jamais été peut-être vous est arrivé si jamais ça tournait merci Georges on s'écoute par votre numéro de téléphone en fait nous sommes alignés au plus 243 9 79 27 31 68 il faut préciser que moi je vous ai suivi c'est France 24 Georges ah oui vous savez je suis communicateur je dois aussi être je dois informer le monde entier de tout ce qui se passe à Goma c'est France 24 Georges ce n'est pas mauvais si j'ai été peut-être relayé par France 24 c'est parce que demain on va vous nommer ministre Georges je pense que vous méritez il faut préciser merci de nous avoir accordé cet entretien Georges merci d'avoir été là mesdames et messieurs merci de nous avoir regardé on fixe un rendez-vous demain pour un nouveau numéro bye bye bye